et salut les copains une petite vidéo d'un nouveau genre en fait je me suis fait la réflexion il n'y a pas très très longtemps que ça aurait été pas mal de faire un nouveau type de vidéo par rapport aux messages que je reçois puisque j'ai évidemment pas mal de messages de gens qui me disent ah tiens il faudrait que tu essayes de d'essayer ce jeu il est génial ou d'aller voir un peu le site de cette personne elle est top donc moi je prends toutes les recommandations je trouve que c'est hyper hyper enrichissant et je je me gargarise de tout ça je trouve ça fantastique qu'on puisse partager mais à l'inverse j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent voir et qui me demandent vers qui tu m'enverrais pour faire tel truc pour pour consulter pour telle chose etc et le truc c'est qu'en fait je me suis dit j'avais jamais fait de vraies listes de gens vers qui je pourrais éventuellement vous orienter si vous aviez envie de consulter pour telle raison ou avec tel support et je me suis dit bah tiens après tout pourquoi pas faire dans ce cas là une vidéo alors là je fais cette première vidéo aujourd'hui mais j'aimerais bien en fait faire ça peut-être deux fois par an deux trois fois par an des vidéos de recommandations de gens que j'aurais découvert sur qui je serais tombé j'aurais eu l'occasion par exemple de ou de lire ou de rencontrer ou avec qui travailler ou avec qui suivre des séances et de pouvoir vous les présenter comme étant justement des gens qui pour moi sont des références stables évidemment avec qui avec qui vous pouvez travailler et faire faire des consultations à votre tour alors évidemment le but de cette vidéo n'est absolument pas de faire une vague de promotion pour toutes les personnes qu'on connaît déjà qui sont déjà dans le milieu et qui ont déjà largement faire le fait leur preuve je pense à des états de mort alexis tournier ou angélique et j'en passe qui sont et qui sont tous des copains j'ai pas besoin de faire la publicité ces gens là sont complètement lancés ils ont ils ont ils ont pas besoin de moi pour pour leur faire de la pub j'ai plutôt envie de vous parler de gens dont on parle pas forcément beaucoup et qui ont pourtant des éléments extrêmement intéressants à apporter qui ont une vraie pratique et qui sont vraiment doués dans ce qu'ils font et qui sont des vrais passionnés et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de six personnes en l'occurrence alors toutes n'ont pas une chaîne youtube certaines d'entre elles pardon je regarde vers le bas parce que j'ai mes notes j'ai mon ipad avec les noms pour n'oublier personne certaines d'entre elles ont une chaîne youtube d'autres ont une page facebook d'autres ont des sites internet et en fait voilà je vous je vous oriente vers eux si vous avez besoin évidemment de consultations de cours ou autres alors évidemment je vais pas référencer des praticiens du tarot puisque les praticiens du tarot c'est évidemment ceux que je les seuls que je peux recommander dont je suis sûr des qualités sont ceux qui sont présents sur mon site internet www.taropi.net voilà c'est les seuls vers qui je peux vous orienter parce que je sais ils ont fait les formations avec moi voilà il y a des marseillais il y a des parisiens et bientôt il y aura des bordelais mais en tout cas voilà je vais vous recommander pour d'autres choses et je me suis dit on va partir sur six personnes voilà six pratiques vers qui je peux enfin six praticiens vers qui je peux vous tourner alors la première personne c'est quelqu'un qui se trouve à marseille et qui propose des petits stages de découvertes en fait ce sont des rencontres autour du tarot elle fait également des méditations autour du tarot et elle fait également avec son conjoint du yoga inspiré du tarot donc c'est tout un programme donc vous pouvez lui écrire lui envoyer un message elle a un groupe qui qui est un groupe de marseillais tarologues voilà et qui est une une praticienne qui s'appelle Isabelle coeur fait alors vous aurez toutes les informations en bas en bas de la vidéo dans la description donc il s'appelle Isabelle coeur fait coeur comme un coeur tiré fait comme une fée piu piu voilà donc elle vous pouvez aller la voir pour par exemple faire de la découverte du tarot apprendre apprendre les arcades majeurs alors moi évidemment je donne des cours de tarot mais on propose pas tout à fait la même chose et moi j'aime énormément justement la dynamique qu'elle propose et la vision qu'elle a donc Isabelle coeur fait sur marseille fait des petits séminaires des petites retrouvailles autour du tarot souvent c'est sur deux cartes à chaque fois on se retrouve sur deux cartes et on papote autour de deux cartes de tarot donc allez la voir si vous voulez faire la découverte du tarot de la méditation avec le tarot ou du yoga avec le tarot vous aurez droit à son instructeur de marie voilà qui est fantastique également la deuxième personne que je vous recommande elle est marocaine elle passe de temps à autre en france elle s'appelle Sofia Ketaniwachi et elle elle a créé une chaîne youtube en réalité sur laquelle elle propose des vidéos pour découvrir le tarot alors elle est très orientée vers le coaching donc elle travaille avec des coachs elle travaille avec des gens qui qui oeuvrent dans le développement personnel aussi dans simplement dans la communication le travail avec l'humain pourquoi pas également le côté recrutement ressources humaines par exemple elle est très douée pour avoir des outils de coaching puisqu'elle base à la base c'est une coach avant d'utiliser le tarot surtout une coach et en fait elle a créé une chaîne vidéo sur le chaîne youtube sur lequel elle poste des vidéos alors là elle vient de terminer il n'y a pas très longtemps sa longue chaîne elle faisait en fait une vidéo par carte mais également par domaine c'est à dire elle commençait par la première carte le battleur et c'était une vidéo sur le battleur et l'amour puis une vidéo sur le battleur et l'argent une vidéo sur le battleur et le travail puis la santé donc elle a fait tout un tas de vidéos donc elles sont très très nombreuses ces vidéos voilà et elle se lance à faire sa chaîne vidéo c'est tout nouveau elle a ouvert il n'y a pas très très longtemps donc pareil encore une fois la description en bas à Sofia Ketaniwachi et elle propose donc des des petites retrouvailles à Casablanca au Maroc et normalement si tout se passe bien je vais la rejoindre prochainement certainement au cours du printemps à Casablanca pour aller proposer des petits stages de découverte pour les personnes qui pratiquent par exemple justement le coaching ou qui veulent apprendre à faire du tarot de manière facile donc voilà elle va proposer ça incessamment sous peu la troisième personne je suis toujours sur le tarot pour l'instant je vais vous proposer là pour l'instant trois personnes sur le tarot et ensuite trois autres la troisième personne c'est une bordelaise j'espère que ça je peux pas entendre j'espère que ça ne hurle pas dans le micro quand je tousse pardon j'ai de vieilles tuberculoses mal soignées c'est le coronavirus on va tous y passer il faut malheureusement la personne suivante c'est une bordelaise qui s'appelle Brigitte Labouisse et qui elle est spécialisée dans le référentiel de naissance et autant vous dire que c'est une petite pointure alors le référentiel de naissance évidemment on connaît c'est de Georges Colleuil je crois que je dois avoir un ouvrage oui tac voilà le référentiel de naissance de Georges Colleuil ça c'est son livre mais là en l'occurrence voilà Brigitte Labouisse c'est une c'est une praticienne du référentiel de naissance qui ne fait pas que ça elle fait d'autres choses également elle travaille avec tout un tas de supports mais elle fait particulièrement bien le référentiel de naissance et en plus de ça c'est une c'est une véritable amoureuse de ce support vraiment le référentiel c'est quelque chose qui coule dans les veines à vous lui donner la date de naissance en 3 secondes montre en main elle vous a fait le profil et elle est d'une pertinence assez dérangeante en réalité c'est assez désagréable je dois dire puisque moi je suis passé évidemment entre ces griffes mon thème a été décortiqué sous toutes les formes possibles et inimaginables voilà jusqu'à aller me chercher des éléments que personne ne pouvait connaître et dont personne ne pouvait se douter et elle les a divinement bien cernés donc Brigitte Labouisse qui a une page Facebook elle n'a pas de site internet mais en tout cas vous pouvez la contacter directement sur Facebook de ma part pour lui demander ce qu'elle propose ou pour venir la consulter alors je ne sais pas si elle fait des consultations à distance mais je pense qu'elle doit pouvoir faire des consultations à distance donc voilà si vous avez envie de vous faire faire votre référentiel de naissance je vous envoie vers elle vraiment c'est une petite pépite et trois autres personnes cette fois-ci je change un tout petit peu de domaine la première personne alors j'ai beaucoup de gens qui me réclament des noms d'individus travaillant avec l'autre monde avec les anges avec la guidance angélique vous savez à quel point je suis extrêmement réticent avec ce domaine là puisque pour moi c'est une porte ouverte vers les dérives et j'ai touché très juste parce que j'en ai parlé il y a quelques années déjà en disant que le grand fleuron du domaine angélique qui n'était autre que notre célèbre et internationale Doreen Vertiu à mon avis à mon sens avait quand même légèrement un pétocasque et que je me méfiais quand même pleinement de ce genre de personnage et j'ai eu raison puisqu'elle nous a quand même vrillé sérieusement les neurones depuis en partant dans une espèce d'église intégriste et en balançant tous ses anges de côté en disant que c'était finalement l'oeuvre du diable et que toutes les personnes qui avaient travaillé avec elle étaient toutes démoniaques et satanistes enfin bref donc voilà qu'il fallait même se méfier des licornes et des paillettes puisque c'était l'oeuvre du malin enfin quand même on va très très loin donc les gens qui me connaissent un peu savent très bien que je suis extrêmement sur les dents quand il s'agit de parler des anges et des guidances mais il y a quand même quelqu'un que je vous recommande fortement qui s'appelle Camilo Cordoba qui ne vit pas du tout en France puisqu'il vit en Amérique latine mais il parle espagnol et français et il parle très très bien français et il sera de passage sur Paris normalement aux alentours de l'été juin, juillet, août on ne sait pas encore précisément on est en train d'essayer de régler un peu ça pour voir quand il peut venir Camilo Cordoba donc vous pouvez lui demander il a un site internet qui est entièrement en espagnol mais il y a sa chaîne il y a sa page Facebook même par son site internet vous pouvez très bien le contacter pour lui demander une consultation en français comme il est bilingue il n'y a pas de problème vous pouvez le contacter facilement il est également très actif sur Instagram donc Camilo Cordoba lui sa spécialité c'est la guidance angélique donc il travaille sur le développement personnel et l'orientation par le biais des anges avec des cartes angéliques et c'est une petite pointure donc je vous invite également à le consulter il est vraiment très très bien et très pertinent et c'est un petit jeune c'est un bébé il a la vingtaine mais comme quoi ça n'attend pas le poids des années pour avoir du talent le personnage suivant est un personnage sacrément haut en couleur puisque c'est une femme avec qui j'ai étudié pendant pas mal de temps et c'est quelqu'un pour qui j'ai une très profonde affection et dont on parle pas forcément beaucoup ni sur internet ni sur Youtube ni sur Facebook c'est pas quelqu'un qu'on connait c'est pas un personnage très mainstream et pourtant elle mériterait de l'être puisque c'est vraiment une référence elle s'appelle Evelyne Da Silva et Evelyne Da Silva sa spécialité là on est vraiment dans le domaine de la thérapie pour le coup c'est une thérapeute intuitive qui est spécialisée alors elle travaille beaucoup avec justement avec des recruteurs avec des coachs pour utiliser l'intuition comme un outil de communication et donc elle est spécialisée dans le travail thérapeutique intuitif avec toutes les choses qu'on transporte de notre vie de notre lignée de nos ancêtres elle est très précise très pointue encore une fois il faut être bien accroché quand on y va parce que c'est quand même du lourd ça envoie du pâté et là pour le coup c'est vraiment pas anodin donc Evelyne Da Silva elle se trouve en France mais elle est du côté de Strasbourg mais je sais qu'elle se balade un petit peu à droite à gauche pour aller proposer des stages et vous pouvez la consulter en direct mais je sais aussi en tout cas à l'époque où je faisais des stages avec elle je sais qu'elle consultait également à distance donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'elle fait encore donc vous pouvez très bien la contacter et spécifiquement pour les personnes qui ont des problèmes par exemple avec les enfants avec les tout petits enfants quand ils ont de la difficulté parce qu'ils ne peuvent pas encore s'exprimer parce qu'ils sont encore trop petits vous avez par exemple des problèmes d'énurésie problèmes d'hyperactivité problèmes de cauchemars problèmes de terreur nocturne ce genre de choses par exemple pour les petits elle est extrêmement efficace mais pour les grands aussi évidemment c'est pas la question mais en tout cas je sais qu'elle est particulièrement pertinente justement pour les parents qui sont extrêmement démunis par rapport à ça à l'impossibilité de pouvoir communiquer avec les enfants elle peut le faire elle a une très grande capacité à ça c'est vraiment quelque chose qui circule en elle cette faculté intuitive c'est assez démentiel en réalité donc allez-y parce que moi j'ai envoyé beaucoup de monde évidemment en tant qu'élève et en tant que client et patient et je sais que moi pour l'avoir rencontré c'est pareil elle m'a fait une lecture en un temps chrono mais c'était assez bluffant j'ai envoyé des amis j'ai envoyé même mon père qui a fait une formation chez elle donc vraiment je vous la recommande comme étant une véritable référence Evelyne da Silva une petite pointure située à si je me souviens bien du nom Olvisheim en Alsace pas très loin de Strasbourg voilà et vraiment une pépite et la dernière personne que je vous recommande alors ça c'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont demandé vers qui tu m'envoies pour de l'astrologie alors moi je fais de l'astrologie déjà donc venez me voir pour commencer évidemment après j'ai tout un tas d'amis qui font de l'astrologie vous en connaissez certains je parlais d'Angélique tout à l'heure évidemment c'est quelqu'un qu'on connait donc je ne vais pas faire de la pub pour quelqu'un qu'on connait déjà parce qu'elle a évidemment sa chaîne Youtube elle a sa page Facebook elle a même son émission de radio donc voilà donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus mais pour des gens par le biais par exemple d'internet de manière facile et gratuite qui je pourrais vous recommander je vous recommande un jeune homme qui s'appelle François Bartomeuf et qui est qui est extrêmement bon pédagogue j'aime énormément ce personnage c'est un vrai bonhomme adorable qui en plus de ça vraiment présente des choses sans compter sans compter son temps il est extrêmement généreux il a un site internet également pour le consulter si vous souhaitez le consulter ou simplement adhérer à son site sur lequel il y a des services voilà que je trouve très intéressant François Bartomeuf il a sa propre chaîne Youtube qui s'appelle AstroScience je crois si je ne dis pas de bêtises et il présente des vidéos qui sont plus ou moins longues et sur lesquelles il aborde tout un tas de thèmes et surtout c'est là où je voulais en venir tout un tas de petites techniques de techniques utilisées en astrologie traditionnelle tropicale et que je trouve intéressant pour les personnes qui souhaitent découvrir en tout cas pratiquer voilà ce sont mes 6 références Isabelle Curfait pour la découverte du tarot Sophia Ketaniwachi pour le tarot coaching Brigitte Labouisse pour le référentiel de naissance Camilo Corloba pour les guidances angéliques Evelyne Da Silva pour la thérapie et François Bartomeuf pour l'astrologie voilà c'était ma petite vidéo de recommandation je pense que les prochaines fois je pourrais peut-être glisser également un bouquin ou un jeu que j'aurais particulièrement apprécié dans le lot on verra je pense que je ferai cette petite vidéo voilà quelques fois dans l'année et si vous-même vous avez des références de gens que vous avez consultés que vous avez trouvé particulièrement efficaces n'hésitez pas les commentaires c'est là pour ça alors je suis très exigeant là-dessus pas d'autopub pas d'autopublicité ça j'en veux pas quelqu'un qui me met une autopublicité je dégage direct par contre envoyez-moi un message personnel si vous vous faites quelque chose de cet ordre-là et que je connais pas votre travail que vous voulez que je vienne voir par contre pas d'autopublicité parce que je trouve pas que ça soit pertinent on va pas vous croire simplement parce que c'est vous qui le dites ça n'a pas de bien fondé mais par contre envoyez-moi ça en privé moi je vais aller jeter un oeil il n'y a pas de problème puis si ça me parle vous pouvez apparaître dans les recommandations si vraiment je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant mais j'aime bien avoir à faire en direct à la personne voir un petit peu ce que ça donne mais n'hésitez pas à faire des recommandations mais pas d'autopromotion évidemment et puis essayer de faire autant que faire se peut des gens vraiment qu'on peut contacter facilement ou qu'on peut voir en action en activité directement sur Paris ou sur ou sur des grandes villes voilà pas quelqu'un forcément dans un endroit complètement paumé dans une ville où on peut pas avoir accès et qui ne fait pas à distance donc sur Paris ou sur Bordeaux ou sur Marseille pour la France ou sur Casablanca ou voilà d'autres grandes villes ou alors le mieux des gens qui ont évidemment des chaînes YouTube qu'on peut aller voir en direct ça c'est vraiment le top du top donc n'hésitez pas à proposer voilà des recommandations que peut-être on connaitrait pas et puis on va aller jeter un oeil donc les commentaires sont là pour ça donc n'hésitez pas à aller faire un petit peu de publicité et pareil dans les recommandations plutôt des gens qui font de la formation des gens qui proposent des choses en direct pour apprendre voilà pour découvrir parce que des gens qui font de la consultation oui d'accord mais il y en a plein donc là voilà je peux pas vous croire à moins de faire une consultation à mon tour également en tout cas voilà n'hésitez pas c'est toujours important de pouvoir partager on est là pour partager internet, Facebook, YouTube tout ça c'est là pour qu'on puisse se filer des bonnes recommandations et peut-être aussi des domaines que j'aurais pas abordé je sais pas je pense communication animale ou ce genre de truc si vous avez des recommandations c'est pareil faites-le aussi parce qu'on cherche beaucoup mais alors si vous recommandez des praticiens des praticiens que vous ayez vous-même consulté pas juste des gens dont vous avez entendu parler vraiment que vous ayez une vraie expérience de la consultation avec là je suis preneur parce que je trouve que c'est important donc voilà et puis au niveau des événements puisque je termine c'était la recommandation au niveau des événements il y aura le tarot festival qui revient à la rentrée prochaine normalement a priori je pense pas que j'y serai mais j'espère si je peux j'essaierai d'y être mais je pense pas ça va être un peu compliqué au niveau timing mais en tout cas elle existe un phénomène assez énorme le tarot festival le festival tarot je sais jamais le sens dans lequel c'est voilà qui se reproduira on est sûr déjà je crois les dates ont été fixées donc elles se feront sur la rentrée aux alentours de l'automne pas comme cette année en réalité je sais plus quand on avait fait ça je crois septembre octobre quelque chose dans le genre c'était un événement monstrueux incroyable avec des gens qui sont venus de plein de pays différents on s'est retrouvé avec des gens du Burkina Faso d'Angleterre c'est assez démentiel allez-y je peux vous assurer que c'est une expérience mais en or elle est démente qu'est-ce que j'avais d'autre donc j'avais ça oui cet événement là je vais proposer prochainement sur Bordeaux je suis désolé je suis à Bordeaux donc je vais proposer sur Bordeaux des petits stages de psychom psychcommunication pour ceux qui qui avaient déjà entendu parler de ça un système de communication intuitif travaille avec la thérapie thérapie intuitive également donc je vais proposer des petits stages de ça je mettrai les informations prochainement en ligne je vais prévoir également des petites vidéos des petites capsules vidéo prochaines sur l'astrologie en collaboration avec d'autres astrologues où on vous présentera en fait un événement donc là ça sera pas de la prédiction ça sera de la post-diction on va vous parler d'événements passés et on va vous montrer comment on peut les voir avec l'astrologie tropicale l'astrologie sidérale et l'astrologie uranienne voilà donc je vais vous proposer ça prochainement et puis et puis bah écoutez pour l'instant c'est plutôt pas mal je ne décroche pas non plus je reste très focus je vous proposerai bientôt le programme de la nouvelle année voir un petit peu où la prochaine formation de Taropi se proposera puisque j'ai mis le sondage en ligne sur le site internet www.kevinmonnier.com il y a un sondage pour que vous puissiez voter pour votre ville je vous en supplie ne votez qu'une fois sinon ça n'a aucun intérêt parce que si je vois qu'il y a 30 votes quelque part et que je m'y présente et que finalement il n'y a pas un Pékin pour s'inscrire ça ne servira à rien il n'y aura pas de formation moi je pars sur une base de minimum 8 personnes c'est vraiment la base strict minimum 8 personnes pour le stage normalement a priori l'année prochaine la formation se fera sur 3 endroits différents au regard de ce que le sondage a donné ça sera certainement Paris, Bordeaux et Marseille je ferai sur les 3 et normalement si tout se passe bien ce sera certainement la dernière année où je donnerai cours donc cette formation prendra fin avec moi en tant que formateur l'année prochaine donc ça sera votre dernière chance de venir y participer avec moi en tant que prof puisque normalement à partir de l'année d'après les anciens élèves qui auront suivi les cours l'an dernier et cette année donc à Paris, Bordeaux et Marseille prendront sans aucun doute le relais de la formation puisque j'aimerais bien partir ailleurs sous d'autres latitudes et je n'aurai pas l'occasion forcément d'aller me balader à Paris, Marseille, Bordeaux pour aller donner des cours donc ça sera la dernière année normalement où je proposerai cette formation et donc a priori elle devrait commencer septembre prochain avec Paris, Marseille et Bordeaux on verra mais a priori vu le résultat du sondage je pense qu'on va partir là-dessus ce qui va me permettre de former évidemment les profs et de pouvoir après décoller certainement du côté du Canada où j'aimerais bien aller faire mes marques pendant un ou deux ans pour aller proposer un peu d'astrologie et un peu de tarologie là-bas donc voilà c'était toutes les nouvelles je crois que je n'ai rien oublié je refais le tour de ma liste mais normalement on est bon voilà je vous retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos parce que j'ai plein de petites idées je suis en train de préparer en réalité des petites capsules je sais que les toutes petites capsules vidéos sur les tirages des arcades majeurs ont beaucoup plu je vais voir si je peux faire ça également avec les honneurs j'avais envie de faire ça avec les honneurs et avec les mineurs donc je vais voir pour mettre ça en place ça me demande du temps je voudrais pouvoir faire également une petite série sur la constellation parce que j'ai beaucoup de demandes sur la constellation et très peu de temps pour l'expliquer donc je vais essayer de faire une petite série sur la constellation et puis je vais vous proposer également une petite forme de tirage un nouveau tirage bientôt parce qu'il y a un événement bientôt c'est le 14 février je vais vous faire un petit tirage des amoureux et puis on va voir un peu ce que ça donne voilà pour les nouvelles je vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles aventures en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous des gros bisous salut salut